Mais tout de suite, en exclusivité sur 2M, nous allons prendre des nouvelles des non-uplés maliens qui ont vu le jour le 4 mai dernier dans la clinique Einboja à Casablanca. Grâce à l'exploit réalisé par l'équipe médicale, les neuf bébés se portent bien et ils sont actuellement suivis au sein d'une unité de convalescence. Avant de recevoir leur papa, voyez ce reportage de Youssef Lotfi et Salim Abnab. Un petit miracle. A la veille de leur 6e anniversaire, les célèbres non-uplés sont tous en excellente santé. Cela fait 3 mois que la famille Sissé bénéficie de l'aide de plusieurs infirmières mobilisées 24h sur 24 pour prendre soin des 4 petits garçons et 5 petites filles. La maman est comblée. Je s'occupe bien des enfants et ma sœur aussi qui est avec moi. Je m'accompagne pour s'occuper des enfants. Moi aussi, je vais bien. A leur naissance, les grands prématurés ont fait l'objet d'une étroite surveillance en réanimation néonatale. A l'époque, ils pesaient entre 500 grammes et 1 kilo. Heureusement, aujourd'hui, ils ont pris du poids. Les plus légers font environ 3 kilos, les plus lourds, près de 6. Nous devons stériliser chaque biberon, changer les couches, nourrir les bébés, vérifier leur température. Le pédiatre leur rend visite également pour s'assurer que tout va bien. Aucune visibilité pour l'instant sur la date de sortie. La famille va rester encore quelques temps dans cette résidence de convalescence. Et c'est peut-être mieux comme ça, car contrairement aux apparences, avoir des non-uplés, c'est beau. Mais c'est loin, très loin d'être de tout repos. Et nous accueillons sur le plateau d'Info Soir Week-end l'heureux papa des neuf enfants. Bienvenue, Abdelkader Harbi. Merci vraiment de nous accorder l'exclusivité et la primeur de votre déclaration, puisque c'est la première fois que vous parlez à un média depuis la naissance des petits. Votre vie, elle a littéralement été chamboulée, bouleversée. Est-ce que vous avez commencé à vous habituer ? Tout d'abord, je vous remercie, vous, et remercie toute l'équipe de la chaîne 2M pour l'intérêt qu'a suscité chez vous cet événement et l'opportunité que vous m'offrez ce soir de m'exprimer sur ce propos. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un heureux événement pour nous, pour le monde entier et en particulier le Mali ou le Maroc, l'Afrique tout entier. Ces enfants sont pour le monde entier. Et l'air acquis, ça a été quelque chose vraiment de divine, il faut dire, une gratification du Tout-Puissant que je remercie. Comment ça se passe au quotidien ? J'imagine que vous êtes très aidé pour vous occuper de vos enfants. D'autant plus, il y a ces non-nuplés, ces neufs nouveaux-nés. Et puis, il y a votre fille également, une dixième, qui va avoir bientôt trois ans. Oui, effectivement, le 17 novembre prochain, elle doit avoir trois ans. Elle est restée au Mali. Ici, le quotidien, tout se passe très bien, il faut le dire, grâce à l'effort du peuple vraiment du Mali, sinon des autorités maliennes et celles du Maroc. En particulier, tous les corps médicaux du Mali et celles du Maroc et le groupe Agjital. Et là où s'est déroulé l'heureux événement, qui est la clinique Aïn Borgia. Le quotidien, c'est comme dans l'ordinaire, sauf qu'ici, c'est exceptionnel. Ça demande beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup, beaucoup de suivi en termes de soins. Donc, nous avons, nous sommes dans un appartement en convalescence, effectivement, avec des infirmières. Et chaque douze heures de temps, nous avons des infirmières qui sont là, deux, accompagnées de madame, moi, un de mes petits frères. Et on s'interaide. Et tout se passe très bien, alhamdoulilah. – Quand vous avez appris la nouvelle, j'imagine qu'il y a eu à la fois de la joie, beaucoup d'angoisse, d'autant plus qu'à l'origine, il devait y en avoir sept. À l'accouchement, on s'est rendu compte qu'il y avait neuf enfants. Comment s'est faite la décision et ensuite la mise en place pour le transfert du Mali jusqu'au Maroc ? – Alors, du moment où, moi, j'accompagnais madame pour ses échos, j'étais là, assis, lorsque le spécialiste à Tombouctou, le docteur Sogova, a fait l'échographie. Et c'est là qu'il a vu que c'est une grossesse multiple, mais il ne s'est pas prononcée. Il a d'abord demandé à d'autres personnes de le faire, d'autres spécialistes. Ils ont fait et ils avaient la même lisibilité des choses, que c'est cette fétisse qui était là. Et c'est le lendemain qu'il nous a appelés pour nous annoncer la nouvelle. Alors, lorsqu'on nous a annoncé la nouvelle, ça ne nous a pas surpris. Si je dis que ça ne nous a pas surpris, ça ne nous a pas fait peur. Et nous sommes deux croyants, on croit aux tout-puissants. Madame était là, elle était courageuse, elle riait, comme moi. Et nous avons décidé vraiment de donner la chance à ce fétisse. Et avec l'aide du tout-puissant, il y a eu l'évacuation, puisqu'après deux mois, le docteur Sogova a su qu'il ne pouvait pas garder madame à Tombouctou, compte tenu de beaucoup de choses. Et ils l'ont fait évacuer sur Bamako. Bamako, elle a passé un mois là-bas. Et là aussi, les spécialistes qui sont là-bas, le professeur Théra et le docteur Djara, ont informé automatiquement les autorités maliennes de cette grossesse multiple qui est là. Au moment où ils ont été informés, le ministre Malion de la Santé a effectué le déplacement pour venir rencontrer madame et voir tout ce qui est là. Et ils ont décidé de la garder un tout petit peu. – Jusqu'au transfert vers… – Quand ils ont su qu'il y a au Mali, cette grossesse doit vraiment avoir terme à un certain nombre de mois, comme c'est une grossesse hors normes. Ils ont su aussi garder des enfants prématérément. Il n'y a pas vraiment tout ce qu'il faut au Mali. En termes de technologie de pointe, ils ont fait appel au Maroc à la clinique Aïn Borgia. – Et on sait effectivement comment les choses sont passées. – Et automatiquement, les autorités maliennes ont décidé de la faire transférer jusqu'à là. – Voilà, et on avait suivi effectivement la naissance avec notamment l'équipe médicale. Un dernier point, les prénoms. Vous pouvez les partager avec nous ? – Oui, les prénoms, le premier garçon porte le nom de Mohamed. Mohamed, c'est un hommage à sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc, en guise de reconnaissance. Vraiment, puisque son intervention nous a permis vraiment d'avoir à un moment très, très crucial de Covid, une dérogation pour faire entrer madame, pour qu'il y ait cette intervention. Le premier garçon, la famille a jugé nécessaire que le nom porte son auguste nom, le nom de sa majesté Mohamed. Le deuxième garçon porte le nom de Ba. Ba, c'est l'ancien… – On ne va pas pouvoir les détailler tous, parce que là, on est parti jusqu'à 22h30. – OK. – On aimerait bien. Alors, Ba, ensuite. – Ba, il y a El-Hadi, il y a Omar. – Oui. – Ça, c'est pour les quatre garçons. – Ça, c'est les garçons. Maintenant, les filles portent le nom de Khadidja, Fatouma, Hawa, Adama et Oumu. – Eh bien voilà, et on leur souhaite très longue vie. On est vraiment très, très heureux de vous avoir accueillis sur le plateau. – Permettez-moi de… – Je vous en prie, un tout dernier mot, parce qu'on débarque vraiment… – Un certain nombre de messages, de gratuite à l'endroit vraiment de plus haute autorité malien, et à Sa Majeste, Roi du Maroc, et vraiment à toute l'équipe de Agjital, vraiment de la clinique Ayn Borgia, à savoir le directeur, les gynécologues, les pédiatres et les infirmières. – Voilà, pour toute l'équipe médicale. – Merci beaucoup, à vous aussi. – Merci beaucoup, M. Abdelkader Harbi, le papa des neuf bébés maliens qui sont nés en mai dernier ici au Maroc. Et voilà, qui nous amènent…